Je n'étais pas supposé de prendre le micro aujourd'hui, mais spécialement j'ai demandé la permission de notre président Yanis que je puisse quand même vous présenter nos deux orateurs. Et j'aimerais tout particulièrement vous dire merci l'Église, merci à nos pasteurs premièrement et merci à l'Église parce qu'aujourd'hui si vous avez un culte qui est complètement pris en charge par les JBB, c'est grâce à vous. Grâce à vos prières, oui vous pouvez vous applaudir bien-aimé, vous pouvez le faire, vous pouvez être fiers de vous. Parce que nous sommes dans une Église, nous sommes dans une famille qui croit en la jeunesse. On ne le dit pas seulement, on ne fait pas semblant. C'est une preuve que nous, notre famille ici au Bon Béagé, croit dans notre jeunesse. Et qu'en pensez-vous ? Vous croyez que le monde est sur le point de changer ? Là vous direz ils vont vous ramener la révolution dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment merci pour tout votre soutien. A chaque fois qu'ils mettent leur stand, vous venez, vous faites de votre mieux et vous les soutenez. Et grâce à vous et à vos prières et vous parents pour le beau travail que vous faites à la maison avec vos enfants. Et grâce à vous que nous voyons cette génération se lever avec feu et passion. En tout cas, un grand merci à vous. Je tenais à vous le dire en tout cas. De rien, de rien. En tout cas, sans plus tarder, j'aimerais présenter deux personnes. Vous savez tous que pour Vanessa et moi, ce sont tous nos chéris. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de nous voir, ils savent qu'il ne faut pas toucher à eux. Non, c'est vrai parce qu'on les aime non seulement le fait qu'on est avec eux, mais il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis dans notre cœur pour eux. Et j'ai l'occasion et l'honneur et le privilège de vous présenter deux personnes qui vont nous apporter la parole de Dieu. Pour moi, ce ne sont pas des jeunes, pour moi, ce sont des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Des grands leaders qui vont amener des changements pour cette nation. Vous savez, je priais tout le temps et je prie tout le temps comme vous pouvez le savoir. Moi, je crois que le jour viendra que vous et moi, on sera devant notre télé, on va regarder les infos. Ils vont arrêter de dire que les jeunes cassent le pays, mais ils vont dire que les jeunes construisent et bâtissent le pays. Est-ce que je peux entendre un amène? Tout ce que vous avez pu voir, ces deux-là font partie de ces générations qui vont se lever pour bâtir. Donc, dans un premier temps, on aura... Je termine de présenter les deux, après on va les applaudir, bien sûr. Dans un premier temps, on aura Juliette. Juliette, c'est quelqu'un qu'on a rencontré des années de cela et qu'il est venu. Dieu lui a envoyé comme ça subitement chez nous. Et franchement, un travail merveilleux, une grâce vraiment merveilleuse que Dieu a libérée au travail de nous dans une équipe si merveilleuse. Franchement, je suis très fier d'eux. Franchement, je tenais à vous le dire quand même, de dire... Je le dis souvent, mais je tenais à le dire aussi devant eux, devant toute l'Église, que je suis vraiment très fier du travail qui permet que Dieu fait au travail d'eux. En tout cas, dans un premier temps, on aura Juliette. Dans un deuxième temps, Brian. Brian, que puissent dire de Brian? Brian, pour moi, c'est un homme mystérieux. Comme le Saint-Esprit est mystérieux, il est mystérieux. Non, un homme de feu et de passion qui veut toujours plaire à Dieu. En tout cas, si vous voulez bien vous joindre à moi, sans plus tarder, nous allons accueillir dans un premier temps. Juliette, dans un premier temps, qui va apporter la parole. Et par la suite, Brian. Est-ce qu'on peut les accueillir? Merci beaucoup. Effectivement, ça n'a rien à voir que de prêcher à JBB. La salle est remplie. Je vais juste prier pour introduire ce message. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour cette grâce, pour cette opportunité, Seigneur, que tu me donnes d'apporter ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment que tu parles à travers moi, Seigneur, que ce soit toi qui parles et pas moi, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs, que nos yeux soient fixés sur toi, que nos oreilles soient attentives à toi, Seigneur. Que tu puisses être libre d'agir et de faire tout ce que tu veux dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Mon message, c'est sur le changement et c'est sur les fondations nécessaires au changement. En fait, à JBB, on a un thème annuel de JBB. Cette année, le thème, c'était le changement. C'est un thème qui est très intéressant. Chaque leader, Samuel et même Vanessa aussi, on a tous apporté un message au cours de l'année sur le thème du changement. Je vais juste commencer par définir un peu le changement. J'ai pris la définition du dictionnaire qui dit que le changement, ça désigne le passage d'un état à un autre. On parlera selon la nature, la durée et l'intensité de ce passage d'évolution, de révolution, de transformation ou de métamorphose. C'est une définition que je trouve super bien. Et du coup, après, j'ai cherché un peu dans la Bible des versets qui parlent de changement. Bon, il y en a plein. Mais j'ai pris d'abord Marc 1, verset 14, 15. Je vais le lire. Enfin, vous pouvez le chercher. Dans d'autres traductions, c'est Marc aussi Repentez-vous, changez d'attitude ou changez de comportement. Et toujours dans Marc 1, verset 4, par contre, ça parle de Jean, Jean-Baptiste. Il disait Du coup, j'ai vu vraiment que le changement, ça marquait une rupture avec notre ancienne vie. On ne peut pas changer et rester comme on était avant. Le changement, c'est radical. Ça peut se faire par étapes, ça peut se faire en évolution, mais ça doit forcément marquer une rupture avec notre ancienne vie. Un changement de vie, un changement d'attitude, et aussi un changement de statut. On passe de mort à vivant, on passe de pécheur à enfant de Dieu. Et du coup, en commençant un peu cette étude, je me suis dit, bon, là c'est un peu deux gros changements, c'est accepter Dieu, se repentir, devenir enfant de Dieu, se faire baptiser, et après. Et après, je pense que Dieu veut toujours qu'on change, qu'on avance, qu'on grandisse. On est appelé toujours à aller plus haut et plus loin en lui. Et je veux aller, et je pense que vous aussi, vous voulez aller plus haut et plus loin en lui. Je vais parler un peu, enfin, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est le changement, mais un peu, comment expliquer ça, un peu le changement des étapes de vie. On grandit, et on a toujours des étapes, des changements un peu de statut. Je pensais, on passe de lycéen à étudiant, de étudiant à travailleur, enfin, on travaille, célibataire à marié. Il y a plein d'étapes dans la vie où on change, on devient parent, grand-parent, tout ça. Et Dieu aussi, au-delà de cette évolution un peu physique, il a des plans pour nous. Il a des projets pour nous, et Dieu a un projet pour vous. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous inquiétez pas, Dieu va vous révéler son plan, son projet, ses rêves pour vous, qu'il a créé avant la fondation du monde. Il vous connaissait, il a créé des plans et des projets pour vous. Et, je vais vous raconter un petit témoignage. En fait, ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, en gros, je finis mes études dans à peu près un an, et c'est le genre de moment où on commence à se poser plein de questions sur qu'est-ce qu'on va faire après. Il y a toujours des périodes un peu charnières dans la vie où on se dit, qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi après ? J'ai aucune idée de ce que je veux faire, où est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Et du coup, j'ai commencé vraiment à prier, et je priais, je priais, et je faisais, Seigneur, je veux que tu me montres ce que tu veux pour moi. Et, c'était vraiment, enfin, ça m'a fait rire, parce que, moi, je m'attendais, et ce que je voulais, c'est que Dieu, il me révèle tout comme une carte. Je voulais un plan, je voulais tout, je voulais limite, pas toute ma vie, mais presque, je voulais que Dieu me montre tout, il me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et forcément, vous vous doutez bien que c'est pas du tout ce que Dieu m'a répondu. Pourquoi ? Déjà, parce que, à quoi servirait notre foi, notre confiance en Dieu, s'il nous donne tout, déjà, tout déjà, tout fait, je sais pas comment expliquer ça, mais tout déjà, tout dit, je pense que Dieu veut qu'on dépende de lui chaque jour, Dieu veut qu'on ait besoin de lui chaque jour, qu'on mette notre foi, notre confiance en Dieu. Si tout était déjà tracé, mais Dieu nous le révèle petit à petit. Et du coup, ce que Dieu m'a répondu, c'est qu'il me révélerait tout petit à petit, chaque pas après l'autre. Que s'il me montrait tout, c'était trop grand, trop gros, pour moi, je le supporterais pas. Qu'il fallait que ce soit petit à petit. Et il m'a dit, quelque chose qui m'a interpellé, il m'a dit, il faut que tu te prépares, il faut que tu aies des fondations. Peu importe ce qui va arriver, il faut que tu avances. Je veux que tu avances. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai commencé un peu une petite étude sur les fondations, en fait. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est quelles sont les fondations nécessaires pour arriver, pour atteindre le plan et le but que Dieu a pour nous, le niveau supérieur, la nouvelle saison, pour rentrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour nous. Je vais vous demander de chercher Matthieu 7, versets 24 et 25. Matthieu 7, versets 24 et 25. Il dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » C'est une parabole qu'on connaît tous, il me semble qu'elle est très connue. En fait, je lisais ça dans une Bible d'études où il y a des petites notes à côté. J'ai trouvé ça très intéressant. Elle disait que « Le contexte naturel de cette parabole, c'est le lac de Galilée et que le sable, sur les rives, il est dur comme la pierre l'été, dans la chaleur de l'été. C'est marqué, mais un constructeur avisé sait qu'il doit creuser jusqu'à 3 mètres pour atteindre le substrat et donc avoir des fondations solides capables de résister aux pluies torrentielles. J'ai trouvé ça très intéressant qu'ils disent « Le constructeur avisé, il sait qu'il doit creuser. » Et je me suis dit « Oui, le constructeur avisé sait qu'il doit creuser. Il connaît la nécessité et l'importance des fondations. » Et mon message, il est tout simple, il peut paraître très basique, mais Dieu m'a vraiment interpellé là-dessus, sur la nécessité, la vitalité des fondations dans nos vies. Elles sont nécessaires pour une maison solide, stable, qui ne s'écroule pas. Et Dieu m'a montré que quand on a un projet, un rêve, on a besoin de se préparer. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous révèle pas tout d'un coup. parce qu'on foncerait. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous avez envie de courir, de foncer et de le faire. Et sauf que c'est très intéressant que Dieu m'a dit « Dieu ne m'a pas révélé ce qu'il voulait, Dieu ne m'a pas montré encore ce qu'il voulait vraiment pour moi, mais il m'a juste dit « Prépare-toi et creuse des fondations. » Et ça m'a touchée ce matin, on est allé à l'intercession et ça illustrait tellement ce message, c'est qu'avant un culte, il y a toute une préparation derrière. La louange, elle répète, l'intercession, elle est là depuis 8h30, je crois, 8h30, et c'est des fondations, c'est des bases qui vont permettre que le culte se déroule bien. Ces bases, elles sont vitales et on les oublie. Moi, trop souvent, j'arrive et j'oublie complètement qu'il y a intercession, excusez-moi, j'oublie même qu'il y a eu intercession, j'oublie toutes ces personnes qui ont prié, qui ont intercédé pour que le culte se déroule bien, pour que le Saint-Esprit puisse agir librement et avec fluidité. Et je me dis, un projet, les projets dans ma vie, ça doit être pareil. Je dois refuser d'arriver et puis je suis face à un mur parce que je n'ai pas préparé, je n'ai pas planifié. Quand on prépare une fête d'anniversaire, on va planifier les invités, où est-ce qu'on le fait, quand on planifie plein de choses. Dieu m'a montré aussi qui, c'est comme les études. On a envie de faire un travail, on ne peut pas commencer à exercer ce travail sans les études d'abord. C'est un temps qui est nécessaire pour acquérir des compétences, acquérir des connaissances qui vont être utiles et vitales pour faire ce métier et pour le faire bien. C'est surtout ça l'importance. Dieu m'a montré que les fondations sont vitales, nécessaires pour tout projet solide. La deuxième chose qui m'a interpellée dans ce verset, c'est que ça demande du temps. Et trop souvent, je suis un peu impatiente. Moi, j'ai envie que tout aille vite, tout se fasse vite. Et c'est pour ça aussi que je pense que Dieu m'apprend la patience en ne me montrant pas directement ce qu'il veut pour moi. Dieu nous apprend la patience et ça demande du temps. Là, il creusait 3 mètres dans la roche. Je ne me rends pas vraiment compte mais je pense que ça doit quand même demander du temps. En tout cas, construire un projet solide, quelque chose, un rêve solide, ça demande forcément du temps. Et Dieu veut que nous soyons des personnes solides. Il ne veut pas qu'à la moindre secousse, on s'écroule. Dieu veut que nous soyons des chrétiens solides dans ce monde pour faire une différence. Ça demande du temps et peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas le bout. Vous êtes dans une période et vous vous dites « Pourquoi ça n'avance pas ? » Je pense que continuer de creuser, continuer d'avancer, ça demande toujours du temps mais la victoire, elle est au bout. La réussite, elle est au bout et la construction solide, elle est forcément au bout. La troisième chose qui m'a interpellée, c'est que ça demande de l'effort et de la persévérance. Ça coûte toujours quelque chose et ça coûtera toujours quelque chose. si on pouvait avancer comme ça, on serait tous au top, on serait tous là-haut mais ça demande de l'effort, de la persévérance quotidiennement. Hier, on avait vraiment un temps très fort à JBB et j'ai reçu le verset Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9 qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». C'est un verset qui m'a limite fait mal au cœur à entendre et je me suis dit « Mais Seigneur, combien de fois j'ai détruit ce que j'avais commencé à construire avec toi ? Combien de fois je me suis relâchée et dit « Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit ». Et en même temps que je pensais à ça, j'étais en train d'avoir comme des regrets et de me dire combien d'années j'ai laissé passer ou combien de temps j'ai gâché ou même combien de fois j'ai détruit des choses et là Dieu m'a dit en tout cas c'était vraiment ce qui est ressorti hier à JBB c'est qu'il faut arrêter de regarder en arrière. Peu importe ce qui s'est passé en arrière, regarder devant. On peut avoir perdu du temps, on peut avoir perdu beaucoup de choses mais la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Et je pense que ce qui nous freine aussi d'avancer c'est de regarder en arrière. Et en tout cas il faut avancer. Peu importe le temps que vous avez perdu, maintenant avancez, maintenant regardez devant, regardez le but, regardez Jésus. et du coup je me suis dit bah du coup c'est quoi dans le concret creuser, faire des fondations, se préparer, c'est quoi concrètement ? et je pense que la chose qui englobe tout, c'est une relation personnelle avec Dieu, une intimité, la présence de Dieu. Et je ne vais pas avoir assez de temps mais je vous renvoie au message de Samuel de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. c'est cultiver sa présence, cultiver son intimité. Et au début je m'étais dit il faut faire ça, ça pour changer. Et en fait j'ai réalisé que c'est Dieu qui nous change. Nous on ne peut techniquement pas changer. On a beau essayer, ça vous est déjà arrivé, je me fais des plannings, je vais faire ça, je vais changer ça et on n'y arrive jamais. Au bout de deux jours on se relâche. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans son intimité que Dieu nous change, que Dieu nous prépare de différentes manières propres à chacun. Dieu nous transforme et Dieu nous prépare pour le but, pour le projet qu'il a pour nous. Je vais, du coup, je vais juste, voilà c'est juste mon message, c'est prenez le temps, accepter que ça prend du temps de se préparer pour quelque chose de solide. Si vous voulez devenir, et je pense qu'on le veut tous, on veut être des personnes solides, des personnes fiables, en qui Dieu peut placer sa confiance. Et Dieu nous prépare. Ça prend du temps, peut-être qu'on ne voit pas le bout, mais Dieu nous prépare. On a tous des rêves, peut-être pour dans 10 ans, 15 ans, on s'imagine plus tard, on s'imagine, je ne sais pas, on imagine plein de périodes dans nos vies, mais Dieu nous prépare petit à petit. Ça n'ira jamais trop vite que ce que Dieu nous a préparé. Faisons confiance à Dieu, il nous prépare. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est que, en nous préparant, c'est comme si, on est tous des pierres précieuses, des pierres précieuses qui ne sont pas forcément taillées. Et Dieu nous taille, nous prépare pour qu'on puisse briller comme un diamant, comme une pierre précieuse. Et c'est juste mon message, vous êtes tous des pierres précieuses, vous êtes tous précieux. Il n'y a aucune préférence aux yeux de Dieu. Et Dieu va vous préparer, va vous former petit à petit pour le projet qu'il a pour vous. Restez fixés sur vos rêves, écrivez vos rêves, écrivez tous les projets que vous avez à cœur. Restez fixés sur eux et restez fixés sur l'intimité avec Dieu. Peut-être que vous n'en sentez pas capables maintenant, mais Dieu vous prépare, Dieu vous forme, Dieu vous équipe. Je vais juste finir avec un verset qui m'a beaucoup encouragée. C'est Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18, qui dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » On est appelé à briller, on n'est pas appelé à s'écrouler. On est appelé à briller, à être solide, à être une maison qui tient debout malgré la tempête. Toujours appelé à briller, toujours appelé à avancer. C'est juste... Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci. Applaudissements Applaudissements Je suis désolé. Seigneur, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi à travers moi. Donc, Juliette vous a parlé des fondements et aujourd'hui, moi je suis venu vous dire qu'il faut changer pour avancer. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. Qui ici aimerait voir son entourage touché par Christ ? N'avez pas peur de lever la main ? Oh, on est beaucoup, c'est bien. Sa famille touchée par Christ ? Ses amis touchés par Christ ? La nation touchée par Christ ? Ok. Et bien maintenant, je vous dis que c'est possible. Mais comment y arriver ? Il faut d'abord changer. Tu vas me dire « Oui, j'ai déjà demandé à Dieu de me changer à propos de ci, de ça. J'attends, il va faire, il va faire. » Bah, tu peux attendre. Dieu ne peut pas te changer si tu ne décides pas de changer. Le changement, c'est comme une porte fermée à clé. On arrive, on a besoin de quoi pour l'ouvrir ? D'une clé, c'est ça. Nous, on a la clé, c'est Jésus Christ. Mais si on ne fait pas l'acte d'ouvrir la porte, la porte ne s'ouvrira jamais. On peut rester des heures avec la clé devant la porte, rien ne va se passer. Dieu ne veut pas te changer et changer ta vie si tu ne veux pas réellement de ce changement. Atteindre notre destinée nécessite un changement radical sur les points qui nous freinent. Je vous invite à prendre vos Bibles en acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3. Vous y êtes ? Il est dit Or, Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est un mauvais bonhomme, celui-là. Il n'est pas très gentil. Donc maintenant, je vous invite à aller exactement 20 chapitres plus tard, en acte 28, verset 3. Acte 28, verset 3. Il est écrit Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns les autres « Certainement, cet homme est un meurtrier puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après un long temps d'avoir attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Là, par contre, j'ai de quoi dire « Waouh ! » Franchement, il est pas mal ce mec. C'est Dieu qui fait, mais quand même, c'est un grand homme. Mais, attendez, Saul et Paul, mais c'est la même personne. Il s'est passé quoi, là ? Un véritable changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement ? Saul, il a été heurté de plein fouet par le Seigneur. Il a perdu la vue, il l'a retrouvé et en même temps, il a trouvé la vérité. Il a même changé de nom. Il a carrément changé d'identité, quoi. Il faut donc un changement réel. J'aime bien, dans plusieurs de ses prédications, le pasteur Jean-Pierre, il dit que Dieu n'apprécie pas les chrétiens tièdes. On est soit chaud, soit froid. Pas tiède. Le changement, c'est pareil. Il faut un véritable changement complet. Pas coussi, coussa. Oh tiens, par là, je préfère rester comme j'étais. C'était bien. On était bien comme ça. Et par contre, là, je changeais un tout petit peu. C'est bien comme ça, je suis middle. Mais, aux yeux du père, c'est même pas un changement. Aux yeux du père, c'est comme si t'avais rien fait. Il faut donc un changement radical, comme l'a dit Juliette. Mais un changement radical n'est pas forcément instantané. C'est un véritable processus. Nous devons vraiment décider ce changement. Et à travers ce changement, Dieu changera notre situation, notre famille, nos amis, notre travail et tous les gens que nous approcherons. Je vous invite maintenant à aller en Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Il est écrit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'Emma, puis il dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est dommage, c'est dommage. Pourquoi il n'a pas changé cet homme ? Parce qu'il refusait de se délester de ses biens. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire de donner tout votre argent aux pauvres. Je vous vois déjà fuir. Alors vous allez me demander, « Mais alors, qu'est-ce que je dois laisser ? » Déjà, on doit laisser toutes les choses que nous considérons autant ou plus que Dieu ou qui obstruent notre relation avec lui. Ce sont des idoles qu'il faut briser. Il est dit en Matthieu 5, verset 29, « Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la GN. » Il est dit à peu près la même chose, exactement la même chose pour le bras droit dans le verset suivant. Et qu'est-ce que c'est qu'une occasion de chute ? Une occasion de chute, c'est un obstacle sur notre avancée. Un truc sur lequel on peut trébucher. Et pour avancer et donc pour changer, il nous faut supprimer ces obstacles de notre environnement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux être sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez tous ce téléphone portable ? Vous voyez, il est allumé, il marche très bien. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Ce n'est pas un iPhone. C'est pour ça que je vais faire ce que je vais faire maintenant. Si je sais que c'est une occasion de chute, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Il faut laisser Dieu nous sonder et nous débarrasser des choses qui obstruent notre relation avec lui. Il n'y a pas nécessairement que des choses mauvaises qu'il faut laisser de côté pour avancer. Notre vie est une succession d'étapes et avec l'aide de Dieu, nous pouvons aller d'une étape à une autre. Tous les jours, on avance avec lui, pas sans lui. Qui je vais prendre ? Pasteur Jean-Pierre, tu es le plus proche. Est-ce que ça va déjà ? Vous voyez tous cette bouteille d'eau ? Elle est ici, la bouteille d'eau. Je vais la mettre bien visible. Est-ce que tu peux tenir cette bouteille d'eau s'il te plaît, Pasteur Jean-Pierre ? Il la tient sur la table. Elle est collée à la table, la bouteille d'eau. Elle ne peut pas bouger. impossible. Et ici, c'est l'étape, la première étape. OK ? OK. Maintenant, je te dis, l'étape suivante est ici. Tu aimes bien l'eau, elle est rafraîchissante. C'est trop bien. Je suis bien, tu es posé dans ton espace, tu vois. Et maintenant, je te dis, Pasteur Jean-Pierre, sans lâcher cette bouteille d'eau, est-ce que tu peux venir ici et aller à l'étape suivante, s'il te plaît ? Ah. Ouais. C'est difficile. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Il faut accepter de lâcher la bouteille d'eau et aller à l'étape suivante. Vous savez, je suis dans le supérieur depuis maintenant un an. Et avant ça, j'ai dû passer mon bac. Je l'ai eu, merci Seigneur. Et mes professeurs en terminale me disaient, Brian, il va falloir travailler, sinon tu ne vas pas y arriver dans le supérieur. Parce que là, c'est bien beau, c'est facile, ça y est, tu arrives à être dans les premiers de la classe, c'est bien. Mais dans le supérieur, ce ne sera plus pareil. il faut travailler dans le supérieur. Et le Seigneur, depuis que je suis petit, déjà, il m'a donné un père qui m'a permis d'être rigoureux. Vraiment, il ne m'a pas laissé être, me relaxer. Donc, j'ai pu avoir de très bonnes bases très petit. Et du coup, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale, j'ai pu y arriver sans vraiment travailler, juste en écoutant correctement les professeurs. Et voilà. Donc, merci Seigneur, c'est bien. j'arrive en classe préparatoire pour l'école d'ingénieurs. Et là, je me prends une grosse claque. Et donc, plusieurs personnes, déjà, dès les premières semaines, ils commencent à abandonner et ils partent. Ceux qui n'abandonnent pas, ils se dopent au café. Mais moi, je n'ai pas envie de me doper à autre chose que Jésus-Christ. donc, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je ne veux pas abandonner, je veux rester là. Si tu m'as mis ici, c'est qu'il y a une raison. Je ne suis pas là pour rien. Et donc, avec toi, je n'ai pas de raison d'abandonner. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Et le Seigneur, il m'a répondu et je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, tu sais quoi faire ? Vous savez, dans ma chambre, elle n'est pas très grande, mais j'ai mon lit et juste à côté de mon bureau. J'étais en train de prier sur mon lit et il me dit, ben regarde, il y a ton bureau, il y a tes livres, il y a tes cours. Donc, si tu veux que Dieu change ta vie, tu dois accepter de lui donner la place qui revient, déjà dans un premier temps, et ensuite, de te bouger. Il faut aussi remettre à leur place les choses qui n'y sont pas. En gros, il faut faire le grand ménage. Tu dois aussi prendre des décisions et changer intérieurement. Ce changement intérieur aura aussi ensuite un impact sur l'extérieur. Alors, où changer intérieurement ? Déjà, un changement d'habitude. Je peux vous donner un exemple, la prière. Je sais ce que vous allez dire. Oui, je sais. Tu vas me dire, Tessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse, il faut que je prie plus. Mais il n'y a pas seulement dans la fréquence qu'il faut changer sa manière de prier. Il faut aussi changer les raisons pour lesquelles on prie, la manière dans laquelle on prie. Vous savez, vous connaissez un peu mon petit frère Benjamin ? Je crois que tout le monde ne le connaît pas, du coup, je vais faire un petit briefing à tout le monde. Alors, il y a de ça un an et demi, presque deux ans, mon petit frère, on a détecté qu'il avait une tumeur bénigne au cerveau. Et donc, les médecins ont dit qu'il fallait directement faire une opération, c'était d'urgence parce qu'il y avait un liquide qui allait du cerveau jusqu'au reste du corps. je ne suis pas médecin et qu'il fallait qu'il s'était bouché et qu'il fallait intervenir d'urgence. Donc, l'intervention s'est déroulée mais pendant l'intervention, les médecins ont touché une veine au cerveau. Du coup, mon petit frère a eu une hémorragie cérébrale pendant plusieurs heures et à son réveil, il était paralysé de tout son côté gauche. Surtout qu'il est gaucher, ça n'aide pas. Donc, vraiment, je vous remercie déjà tous parce que vous nous avez vraiment soutenus dans la prière, tous, et donc, je vous remercie pour ça. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a fait grâce et mon petit frère il joue au foot, il va vraiment... Applaudissements 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 Mais, c'est loin d'être fini. Il a encore des choses à améliorer, même s'il marche, même s'il court, il a ses doigts, il a du mal à aller bouger correctement. Et donc, je demande à mon petit frère, Benjamin, si jusqu'à la fin de tes jours, tu devais rester comme ça, est-ce que ça te ferait quelque chose ? Et il me dit, je commence à m'habituer, maintenant, ça va, franchement, j'ai juste à rester comme ça. quoi. Et je lui ai dit, Benjamin, mais attends, si tu veux que Dieu te guérisse, il faut déjà vouloir guérir. Si toi, tu penses que tu es déjà bien comme ça, bah, Dieu guérit les gens qui ont besoin d'être guéris, et pas les gens qui sont bien. Applaudissements Applaudissements Tu dois prier pour les choses actuelles qui vont en même temps que ton avancée. Si tu continues à prier pour les choses qui sont passées, bah, ta prière est inefficace. La manière dans laquelle tu pries et les raisons pour lesquelles tu pries doivent suivre ton avancée et ton changement. Il est aussi nécessaire de changer au travers de ses pensées. Il est dit en Proverbe 12, verset 5, les pensées des justes ne sont qu'équitées, les desseins des méchants ne sont que fraudes. Et, si tu veux avancer avec Christ, il faut avoir des pensées justes envers ses proches, même des inconnus, mais aussi envers soi-même. Si tu penses que, bah, je suis qu'un gars mauvais, je ne peux rien faire, je ne veux pas aller loin dans la vie de façon, la société, elle est mauvaise, on ne peut rien faire, je veux rester ici, bah, tu vas rester ici. C'est vrai ou pas ? Il faut commencer déjà à changer nos pensées, avoir des pensées qui vont avec celles de Dieu, des pensées qui vont de pair avec et qui sont dans le sens de notre avancée. Enfin, il est aussi nécessaire d'avoir un changement d'attitude, un changement d'attitude, ouais. En 1 Corinthiens 15, verset 33, il est dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. » Et souvent, notre attitude, elle dépend des gens avec qui on est. C'est vrai ou c'est faux ? Je suis le seul, quand je suis avec quelqu'un qui est tout le temps énervé, au bout d'un moment, « Ne vous y trompez pas. » Donc, il faut vraiment travailler sur notre environnement et sur notre attitude face à notre environnement, apporter un changement à ce niveau-là pour ensuite avoir un changement sur le reste. Et si vous voyez bien, tous ces changements, tous ces trois points que je viens de vous dire, ils agissent en chaîne. Si je change mes habitudes, mon environnement est changé par mes habitudes parce que quand je décide « Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça à partir de maintenant, les choses qui sont touchées par ça vont être modifiées. » Du coup, ça vient changer notre environnement. Nos pensées dépendent de notre environnement. Si je suis dans un environnement qui laisse à désirer, mes pensées, elles vont être défaitistes. Mes pensées, si je commence à penser mieux, elles vont changer mon attitude parce que quand je suis joyeux dans ma tête, je suis aussi joyeux. Et face à mon changement d'attitude, les gens autour de moi vont être touchés par ce changement et donc, c'est toutes mes habitudes et tout mon environnement qui vont être changées. C'est un vrai cercle. Ces points que j'ai évoqués ne seront sans doute pas faciles à accomplir. Mais on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il nous faut la détermination, l'envie véritable de changer et surtout, il faut demander au Seigneur la rigueur et vraiment de nous fortifier pour ne pas faillir. Un changement complet intérieur est la clé dont nous avons besoin pour réussir à ouvrir toutes les portes qui sont posées devant nous. Et ces portes qui ont été posées ne nous mènent autre part d'autre que vers notre destinée, notre réussite dans les Seigneurs mais aussi dans tous les autres domaines. Vous savez, quand j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire aujourd'hui et donc, comme mon lycée est à Paris, je prends souvent les transports et les transports en commun et donc, je réfléchis dans le bus parce qu'autant faire quelque chose quoi. Je demande à Dieu mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Et comme je suis à Paris, il y a beaucoup de fontaines à Paris et donc, je suis dans le bus et je regarde dehors en réfléchissant et d'un coup, je vois un arc-en-ciel dans l'eau. Le reflet d'un arc-en-ciel, un vrai arc-en-ciel, pas l'essence bizarre. et je regarde dans le ciel mais il n'y a pas d'arc-en-ciel en plus, il n'y a pas plu et là, j'entends Dieu qui me dit l'alliance. Souviens-toi de l'alliance que j'ai fait avec toi. Vous vous souvenez de la première alliance ? Dieu, à ce moment-là, il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. C'est vrai ou faux ? Et à chaque fois que l'on faillit, à chaque fois que c'est difficile, il faut se souvenir de cette alliance. Est-ce que déjà le groupe de l'Ouange peut prendre place comme ça, ce sera fait ? Dieu ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours notre soutien malgré toutes les épreuves. et Dieu n'attend qu'une chose pour changer ta vie, c'est que tu acceptes de changer. Alors aujourd'hui, j'ai une dernière question à te poser. Es-tu prêt à changer ? Est-ce que les membres du conseil spirituel peuvent prendre place s'il vous plaît ? Déjà, dans un premier temps, toutes les personnes qui ont été d'une certaine manière touchées par Dieu aujourd'hui, n'hésitez pas à vous avancer et à demander la prière avec un membre du conseil spirituel. Pareil, s'il y a nécessité de guérison quelque part dans cette salle, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai un appel différent à vous faire aujourd'hui. si tu sens qu'il y a des points dans ta vie qui t'empêchent d'avancer dans ta destinée et que tu veux t'en débarrasser, je t'invite à aller prier avec les membres du conseil spirituel. Pas qu'ils prient pour toi, non, mais qu'ils prient avec toi. Car maintenant, c'est à toi d'apporter le changement. Pas quelqu'un d'autre, pas uniquement Dieu, parce que c'est seulement avec Dieu qu'on peut y arriver. mais Dieu ne peut rien faire tout seul. Un deuxième appel, il faut apprendre à sortir de notre zone de confort. Comme je le faisais avec Jean-Pierre et la bouteille d'eau. Si tu restes dans ta zone de confort parce que c'est rafraîchissant, parce que tu te sens bien et que tu te dis « Tiens, pourquoi je ne resterai pas ici ? » C'est pas mal. J'ai déjà fait beaucoup de chemin. Pourquoi aller là-bas c'est fatigant en plus ? Des flémards, tu ne vas pas avancer. Donc si tu te sens que tu es dans une zone de confort et que tu veux en sortir, viens prier avec les membres du conseil spirituel. Donc je vais prier pour clôturer ce message. Et si vous voulez répéter avec moi, ce serait bien. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon d'avoir pensé que seulement toi devais agir pour me changer. Pardon d'avoir été passif et d'avoir attendu le changement sans rien faire. Je décide aujourd'hui de agir pour ce changement. et à travers ce changement de changer mon environnement, ma famille, mes amis, la France, le monde. Merci Seigneur car tu ne m'abandonneras jamais et que tu avanceras avec moi. Je marcherai dans tes pas et je tiendrai ta main et nous avancerons ensemble, nous changerons ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada